Merci Madame la Présidente, bienvenue à votre responsabilité. Bonsoir Madame la Commissaire. Généralement quand je m'exprime sur les politiques commerciales, il m'arrive de critiquer pas mal la Commission européenne, nos institutions européennes. Il m'arrive même de crier très fort. Mais là, c'est avec fierté sur les institutions européennes que je m'exprime. Parce qu'on n'est pas sur un agenda comme les accords de libre-échange de dérégulation, on est sur un agenda de régulation. Parce qu'en 2012, quand il y a eu le dumping chinois sur les panneaux photovoltaïques, ce Parlement s'est mobilisé. La Commission a fait son travail, mais les États se sont divisés. Et on se souvient de la Chine, allant voir la Grèce la menaçant sur les investissements sur le port du Piret, allant voir la France la menaçant sur les subventions dans le vin, et allant voir finalement Mme Merkel et lui proposant de plutôt vendre ses machines-outils à la Chine pour faire des panneaux photovoltaïques que de défendre l'industrie européenne du photovoltaïque. Ça s'est renouvelé avec la sidérurgie. Au fond, on a un problème structurel en Europe, c'est qu'on s'est construit sur la défense des consommateurs, la défense du marché, mais du fait des souverainismes nationaux sur l'industrie, nous n'avons pas de politique industrielle, nous n'avons pas de vraie politique de protection des producteurs. Et bien justement là, pour la première fois, nous nous engageons dans cette démarche. Et moi je suis très fier qu'au sein de ce Parlement, avec le Conseil, on ait enfin le dumping social et le dumping environnemental reconnus dans nos politiques de protection de nos industries, de nos salariés, de nos emplois, et évidemment les protections des salariés et de l'environnement. Et c'est vrai qu'à travers cette règle, nous allons enfin pouvoir publiquement débattre du dumping chinois et des conditions du dumping chinois. Publiquement, nous allons pouvoir avoir le débat sur le non-respect des conventions de l'OIT ou le non-respect des accords multilatéraux sur l'environnement. Cette réforme est bienvenue et il faudra que le Conseil poursuive son travail sur les outils de défense commerciale. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Merci.